... Il est vrai qu'on est dans une société de plus en plus... où la multiplication ne cesse de croître, avec de l'accumulation, de la surabondance, de la surconsommation, où on a l'impression que le plein nous envahit de toutes parts. Ça peut paraître étrange de s'intéresser au vide. On a plutôt le sentiment qu'on est dans une société du surplus que du manque, de ce point de vue-là. Alors, il est vrai que je me suis penchée sur la question du vide, déjà, pour revenir sur un sentiment étrange, qui était plutôt celui que j'ai eu du mal à saisir. Je suis vraiment allée... J'ai fait une espèce de... une sorte de petite monographie du vide, en allant sur la question de la perte, sur la question de l'absence, sur la question, je le disais tout à l'heure, du manque, sur la question du rien, bien évidemment, sur la question du non-être, etc., pour essayer d'en saisir quelque chose. Quel est ce sentiment qu'on éprouve aujourd'hui, qui s'apparente davantage, d'ailleurs, plutôt que le vide, ça s'apparente davantage à la question du rien, mais à rien sans contenu. Un rien... J'aime beaucoup cette phrase de Lipovetsky, 40 ans après l'ère du vide, un rien sans apocalypses né tragiques. Il n'y a pas de densité métaphysique, et qu'il n'y a pas de... Justement, dans... Le manque appelle à quelque chose, à l'être, appelle au désir. Le manque est moteur de ce point de vue-là, tout comme l'absence. Elle en appelle à la présence. Elle est l'envers de quelque chose. Mais le vide dont je veux saisir quelque chose, de notre époque contemporaine, est un vide sans importance. C'est celui qu'on retrouve dans l'expression ça ne fait rien, d'une certaine manière. Peut-être que le terme qui s'en rapprocherait le plus, c'est la vacuité. Cet air du rien que je décris, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'expression de la culture du vide, se rapproche de manière très probante à l'indifférence. On parle si bien Gramsci, par exemple. Voilà, je hais les indifférents. Indifférents, il reprend à Ebel, je crois, de mémoire. C'est vraiment cette idée d'une équivalence. Où tout se vaut. Tout se vaut, cela signifie que plus rien n'a de valeur. C'est blanc, c'est noir, c'est triste, c'est gai. Ça m'indiffère. Je suis dans un rapport d'équivalence à l'existence et donc d'indifférence. Donc la vie vaut tout, mais vaut rien en même temps. Je n'ai plus envie de me battre pour elle. Mais en même temps, ce n'est pas suffisamment tragique pour que j'ai envie d'y renoncer. Il n'y a plus cette levée, cet mécanisme du désir, des rosses qui nous maintiendrait dans le vivant. Mais en même temps, on n'est pas dans cette tragédie du thanatos, d'une pulsion de mort qui pourrait avoir du sens. On est au-delà. On est au-delà de tout ça. C'est un vide qui renvoie à quelque chose de l'ordre de l'indifférence, de l'équivalence, de la vacuité, du rien, dont l'expression ça ne fait rien, ça m'est égal et sans doute la plus emblématique. Comment est-ce que le virtuel peut renvoyer à un questionnement autour du sujet et peut-être à une redéfinition de notre subjectivité ? Alors, il faut bien comprendre que la révolution du virtuel est une révolution globale, c'est-à-dire qu'elle s'enregistre, qu'elle s'inscrit en même temps dans des mécanismes induits par le capitalisme, par nos modes de consommation, nos modes d'être vis-à-vis de cela, c'est-à-dire un certain rapport à l'objet, au sujet. J'ai analysé tout ça dans ce que j'ai appelé une psychopathologie de la vie hyper- et cyber-moderne, c'est-à-dire finalement où j'analyse tous les malaises induits par cette époque contemporaine, dont le virtuel est une émanation, les usages du virtuel est une émanation parmi d'autres. Disons qu'avec l'avènement de cette technologie, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la question de l'image. Donc l'image, c'est la question de l'image de soi et donc de la représentation de soi. Ce n'est pas anodin dans la mesure où le virtuel n'existe, Internet n'existe que par le biais d'une image, et donc effectivement, notre existence dans le mode de la virtualité se fait par le biais de notre image ou plus précisément de notre identité virtuelle qui est l'avatar. Une identité qu'on choisit, qu'on compose, qu'on recompose à loisir. Jadis, on avait de gentils petits avatars plutôt sympathiques. On pouvait s'amuser avec certains filtres, etc. Aujourd'hui, on voit que les filtres sont extrêmement puissants avec le deepfake de telle sorte qu'on ne voit plus du tout la différence entre la réalité et sa recomposition et sa virtualité. Ce qui fait qu'on est dans ce qu'on pourrait, dans ce que j'aime appeler, d'ailleurs il y a fort longtemps, j'avais employé ce terme dans « Je stalefie donc je suis », une subjectivité augmentée, c'est-à-dire une représentation de soi qu'on réinvente en permanence, qu'on compose en permanence, qu'on recrée en permanence. Et ça, pour conséquence, qu'on joue avec notre image et avec l'idéal de soi, l'idéal du moi, de manière très très violente. plongeons ensemble dans une dystopie, imaginons que je n'existe plus que dans le métavers, dans une réalité où je me réinvente en permanence, où je suis véritablement le fantasme que j'ai de moi, je peux le devenir sans aucun effort, grâce à la technologie, toujours très jeune, prenons les clichés, des clichés d'ailleurs qui s'inscrivent vraiment dans des logiques capitalistes, donc très jeune, toujours en bonne forme, avec les courbes qui vont bien, etc., habillé comme il faut, etc. Donc, dans cette représentation de soi, dans cette identité fantasmée qui devient une réalité possible, je peux avoir une vie qui me donne la satisfaction qui est si proche d'une réalité que la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui nous ferait aujourd'hui revenir dans la réalité la plus lourde qui s'oppose évidemment au vide de ces réalités factices et virtuelles, dans cette réalité la plus lourde possible, avec évidemment sa part de tragédie, sa part de tragédie qui est aussi évidemment une part humaine très forte, que serait notre humanité sans sa part tragique, alors ça veut dire aussi cette réalité, je pense à une expression de Lacan, quand ça cogne littéralement, je me cogne, le réel c'est quand ça cogne, cette réalité dans le miroir à laquelle je ne peux pas échapper, voilà, je ne suis que ça et je ne peux pas changer, je ne peux pas être autre, contrairement aux nombreux avatars que je peux prendre et aux nombreux jeux avec mon image, donc ça, ça participe effectivement à une problématique, un questionnement, et notamment en ce qui concerne les adolescents, au moment de la construction identitaire, là où la subjectivité est en pleine métamorphose, qu'on ne sait pas encore, qu'on n'a même pas pris le temps d'apprendre à s'aimer, et Dieu sait qu'il faut énormément de temps pour apprendre à s'aimer, eh bien force est d'admettre que c'est une problématique majeure, voilà, disons que pour faire dire les choses simplement, nous aurions envie de nous fuir avant bien même de tenter de nous rencontrer, mais il n'y a pas que ça comme problématique posée, il y a aussi toute cette culture du vide que j'évoque, c'est-à-dire que la culture de la virtualité est aussi une culture médiatique, puisque les objets du numérique, alors prenons simplement les smartphones, servent aussi essentiellement d'objets médiatiques, et donc c'est la question du fame, de la gloire, de la popularité, de la notoriété, ou encore celle de la reconnaissance, qui sont en jeu, et il est vrai qu'aujourd'hui, le moi est devenu une marque que l'on peut produire et vendre sans autre moyen que son smartphone, et on peut accéder de manière très simple à une popularité sans avoir eu d'ailleurs de fait d'arme, sans aucune valeur spécifique, sans aucun acte notable, sans rien faire au sens littéral. Alors évidemment, pour aborder le champ de la reconnaissance, je me suis penchée sur deux auteurs très classiques, à savoir la question de la reconnaissance en termes sociaux, donc c'est la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth, un ouvrage dans lequel il rappelle qu'effectivement la société se construit, du moins la société moderne, se construit sur cette lutte pour la reconnaissance qui est comparable à ce qu'on pourrait appeler une lutte pour la survie. Il reprend la dialectique du maître et de l'esclave, dont il fait une analyse pertinente, et effectivement, c'est une lutte pour la survie de la société, d'une situation, et la reconnaissance, de ce point de vue-là, est fondamentale. Je me suis appuyée également sur le parcours de la reconnaissance de Paul Ricoeur, qui, lui, s'intéresse davantage à la reconnaissance dans l'intersubjectivité, dans la relation à l'autre, et rappelle de manière, là encore, assez classique, la manière dont beaucoup d'auteurs, beaucoup de phénoménologues, je pense à Sartre, par exemple, qui a aussi beaucoup repris l'analyse du maître et de l'esclave, beaucoup d'auteurs, et d'ailleurs, Axel Honnès, commente Sartre, largement, à la fin. Mais donc, chez Paul Ricoeur, ce qui n'est pas... Voilà, il a fait vraiment une grande monographie de la reconnaissance, mais chez Paul Ricoeur, on retrouve cette idée qui n'est pas originale, somme toute, qu'on existe à travers le regard de l'autre et que la reconnaissance me permet de me confirmer dans ma propre existence. C'est une nécessité vitale, presque, devrais-je dire, tant d'un point de vue subjectif, de la vie du sujet, que d'un point de vue social. Bon. Ce que j'essaye de montrer, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que la lutte pour la reconnaissance aujourd'hui est une lutte... En fait, c'est plus une lutte, c'est une course. Là où la lutte, on entendait bien chez Honnès vraiment un principe vital, la course que je dénonce c'est quelque chose d'absolument factice, d'illusoire, de non nécessaire, ça va complètement à l'encontre d'un besoin duquel la survie serait un enjeu. Là, on est dans une course. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'arriver le premier, somme toute. C'est d'exister en priorité. Et donc, en fait, j'essaye de démontrer que l'idée principale du livre, c'est que cette course à la reconnaissance est en fait le fondement, non pas comme la lutte pour la reconnaissance était le fondement de la société moderne de Honnès, mais pour moi, la lutte, la course pour la reconnaissance est le fondement d'un principe de déshumanisation de notre société contemporaine. Pourquoi ? Parce que cette course n'engendre que, ne fait que nourrir l'hyper-individualisme et en cela, elle est briseuse de liens. le but, le but, c'est d'arriver le premier, donc c'est d'écraser les autres, c'est de néantiser les autres. Et le but étant d'être reconnu pour rien, sans fait d'armes, c'est vraiment une destruction des valeurs principales de notre société. D'ailleurs, je n'hésite pas à parler du vide politique de notre société contemporaine, du vide éthique, reprenant en cela l'idée qu'on retrouve déjà chez Hegel, mais si bien mis en évidence par Hans Sionas, du vide du sujet, voilà, et cette course à la reconnaissance est emblématique de ces existences que j'oppose à la vie, quand la vie est matérielle, quand avec la vie on ne peut pas tricher, quand avec la vie on est en proie à une tension sur laquelle se joue la vie et la mort et donc la question de la responsabilité vitale de ce que c'est qu'être humain au sens littéral, eh bien, la course à la reconnaissance à l'inverse est le symptôme de cette société marquée par un profondissement de déshumanisation où on veut c'est la course à la réussite, c'est la course au bonheur effréné avec toutes les... qui est en fait une course au plaisir sans fin, à l'intensité, etc. et qui ne traduit qu'une volonté vraiment de destruction de l'autre et du vide culturel que ça implique. Alors, bien évidemment, il y a un enjeu politique aussi dans tout cela dans la mesure où cette course à la reconnaissance concerne qu'une partie de la population, c'est-à-dire ceux qui se montrent, ceux qui ont du temps pour ça, ce sont des... ça peut être... ceux qui ont une place médiatique, à l'inverse, donc ces gens-là existent, les autres vivent. Ceux qui vivent, ce sont les invisibles, ceux dont on n'entend pas parler, ceux qui n'ont pas ou très peu de présence dans le monde virtuel, ceux qui tapent les pieds, qui ont les pieds dans la glaise et qui tapent dans la pierre du matin jusqu'au soir. Donc, en fait, cette course à la reconnaissance, cette course à l'existence factice et illusoire est bien le symptôme des inégalités dans notre société contemporaine, des inégalités sociales. Alors, il y a plusieurs manières de remédier à cette vacuité inhérente à notre époque cybermoderne. Alors, la première, c'est les drames. Les drames nous ramènent de plein pied là où on ne le voudrait pas, on ne le souhaiterait pas dans une réalité inévitable, dans une vie lourde et matérielle, dans une vie faite de de gravité. Les drames, ça, c'est une chose. La deuxième chose, évidemment, c'est le principe qu'on pourrait appeler la mort elle-même. Un principe de vie. Mais est-ce qu'on doit attendre que les drames nous convoquent ou est-ce qu'on doit attendre d'être au seuil de notre existence pour pouvoir commencer à vivre ? Je ne laisse faire pas. Alors, avec un peu de cynisme et de provocation, je me suis amusée à dire dans ce livre qu'il faudrait que nous pratiquions tous la philosophie. Osons devenir tous philosophes. Ce n'est pas très compliqué. Il ne s'agit pas de reprendre des études, il ne s'agit pas de retourner en terminale ou que sais-je encore. Il s'agit juste d'une pratique du vie d'une éthique en somme. Une certaine manière d'être, une certaine manière d'agir, une certaine manière de se comporter quant à l'existence, de mettre en place une sorte de discipline. Mais une discipline au sens des stoïciens, une discipline heureuse. Pourquoi ne pas prendre, par exemple, les pensées pour moi-même de Marc Aurel, les poser sur sa table de nuit et tous les matins au réveil, après avoir lu nos messages WhatsApp et consulter nos mails, ouvrir une page au hasard et se contenter d'une pensée. De Marc Aurel, on peut faire la même chose avec les pensées de Pascal et comme si on laissait infuser un sachet de thé tout au long de la journée, cette pensée se diffuserait et finirait par, format, format rhum, par donner une forme à notre esprit, par sculpter notre pensée, par alimenter cet esprit critique dont on a tous besoin et de nous aider à penser par nous-mêmes. Ce petit pas de côté, vous voyez, ça prend quoi ? 3 minutes chaque jour, c'est rien. Cela suffirait pour commencer, pour pratiquer de la philosophie. La philosophie, c'est une pratique. Ce n'est pas en théorie que se fait la philosophie. C'est en s'y confrontant pleinement, en s'y abandonnant. Qu'est-ce donc que la philosophie si ce n'est penser la vie elle-même ? La philosophie n'a pas d'autre objet que le fait de vivre et tente de répondre à cette question comment vivre ? C'est ça l'objet de la philosophie. Et donc je pense qu'en pied de nez un peu à ce monde, médiatico-virtuel, parce que tout cela va si bien ensemble, cette société de l'image que je dénonce, je crois qu'on devrait tous avec beaucoup de simplicité faire le pari de la vie et cela commence par la pratique simple mais constante de la philosophie. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada